On est parti sur les Saint-Jacques rôti avec une déclinaison de chou-fleur tout en texture. Aujourd'hui en cuisine, Météo à la carte vous propose une assiette thermaire à prix très abordable. Une gourmandise d'exception que Maxime à la tête d'un restaurant familial dénige dans l'un des plus grands marchés couverts de France. A quelques pas des Halles de senior dans le restaurant de Maxime, le chef c'est Alexandre. Ami depuis dix ans, c'est aujourd'hui à quatre mains qu'il s'active pour vous en cuisine. On va prendre des jolies petites feuilles de sauge qu'on va faire frire dans un bain d'huile. C'est une variété de sauge ananas donc l'idée c'est d'apporter cette petite tonalité végétale sur une belle assiette qui allie la mer et la terre. Ça va apporter un petit croustillant, ça va être pas mal. Pendant qu'Alexandre réalise des chips de sauge, Maxime se rend dans l'un des joyaux historiques et culturels de New York, les Halles où il retrouve son père Claude, un habitué des lieux. Donc l'idée ce serait d'avoir douze belles Saint-Jacques, je vois qu'elles sont sympas là. Là ça nous donne juste envie de manger en fait. Alors moi c'est la Saint-Jacques normande au niveau qualité en équipe top top top. Pêché entre début octobre et fin mars, le prix de la Saint-Jacques varie chaque année en fonction de la ressource mais aussi de la météo. Là par rapport à l'année dernière on a environ à 8 à 10 % d'augmentation au niveau du cours de la Saint-Jacques. Le prix reste quand même un frein au niveau de la consommation. Les consommateurs mettent un petit peu moins de quantité dans les assiettes pour pouvoir s'y repaisir quand même. Dans ce temple de la gastronomie qui a fêté ses 150 ans en 2021, on trouve 150 producteurs. Claude, le papa de Maxime, restaurateur à la retraite, les connaît bien. Il arpente ses étals colorés depuis plus de 30 ans. C'est vraiment un gros marché qui est agréable, qui est très vivant et ça on en profite. Pour moi c'est le bonheur, c'est la convivialité, c'est la sympathie, c'est les échanges, toutes les générations. Et parmi ses amoureux, Marion, ancienne fleuriste qui a délaissé ses fleurs pour des choux fleurs, ingrédients incontournables de notre recette du jour. J'ai choux fleur blanc et choux fleur violet. C'est génial parce que j'ai besoin des deux, c'est magnifique. Nous, on est situé donc pas loin du bord de Sèvres, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'inondations ces dernières semaines. Donc il y a pas mal de champs qui ont été inondés, donc beaucoup de pertes. Ça se ressent sur le prix du choux fleur, forcément comme on n'en trouve pas beaucoup, donc on augmente nos prix. Là pour un choux fleur, moi je suis actuellement à 2,90 euros le choux fleur. En temps normal, on est en moyenne de 2,50 le choux fleur, donc c'est vrai que ce sont des prix qui font un petit peu rager les clients. Mais bon, en expliquant la situation, en général, ils arrivent à comprendre. C'est sous l'effet du soleil que cette variété ancienne de choux fleurs accumule un pigment violacé 100% naturel. Il en devient un peu plus doux et plus sucré, mais c'est le même légume. Voilà pour le marché, direction la cuisine pour rejoindre Alexandre. Regarde ça, je t'ai ramené les 2 beaux choux fleurs blancs et 2 violets. Et la petite surprise du jour, c'est les Saint-Jacques. Alors là, ben Maxime, on va préparer les Saint-Jacques. On va retirer le corail ? On va retirer le corail et le petit bout de lumière qui se trouve juste là. Ça me rappelle mes belles années. Une fois les Saint-Jacques débarrassés de leur corail, à chacun son choux fleurs. Maxime prépare une purée de choux fleurs blancs. Pour cela, rien de plus simple. Une fois cuit dans l'eau, il ajoute de la crème, du sel et mixe le tout. C'est beau, c'est bien lisse. C'est un beau blanc. De son côté, Alexandre, lui, travaille son choux fleurs en pickles. Comme pour les cornichons, il fait macérer de petites sommités de choux fleurs violets dans 300 grammes d'eau, 200 grammes de vinaigre et 100 grammes de sucre. 15 à 20 minutes. De pouvoir les conserver un mois sans aucun problème. Dans ce restaurant repris en 2015, Maxime et son chef misent sur la qualité autant que sur la convivialité. L'idée, c'était aussi de désenclaver cette gastronomie un peu inaccessible. C'était humblement faire quelque chose d'à la fois un restaurant familial où on travaille main dans la main. Avec l'idée d'une bande de potes, en fait, où on procure en fait un petit sentiment de vacances et de bonheur aux gens, l'espace de quelques heures. Les choux fleurs prêts et réservés, il ne reste plus qu'à snacker les Saint-Jacques dans une généreuse noix de beurre. Donc là, on va les laisser cuire une minute sur chaque face, qu'elles soient bien colorées. Et elles sont très bien, elles vont finir de cuire doucement. Pour parfaire sa déclinaison de légumes, des mini choux fleurs frits viennent apporter du croquant dans l'assiette. Ne reste plus qu'à lier avec une sauce au corail de Saint-Jacques. Un plat gourmand et généreux à l'image du restaurant que Claude a transmis à son fils Maxime. Moi, je suis heureux, évidemment, quand on crée une maison et que derrière, il y a une succession. Donc c'est bien. Pour que le monde ne pas être fier, quand on a une famille, d'abord une famille qui sort en merveille. Puis avoir la chance d'avoir autour des gens, des gens bien. avec le chef Alexandre qui est un super gars, il fait bonheur. Merci. Merci.